Musique 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 Yo les gens c'est Aura j'espère que vous allez bien Moi ça va être nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc c'est un vidéo de test sur Vous le voyez, c'est un jeu Comme un autre Eurodrag Simulator 2 Pourquoi ce jeu ? Parce que ce jeu franchement j'y ai joué Comment dire Énormément d'heures On se demande pourquoi Ok donc j'ai plus mes mods rien Bon c'est pas grave donc Aura Most, voilà Photo on va mettre celle-là Parce que ça me fait, elle me fait délire ces photos Et hop Logo de l'entreprise, on va mettre ça et Nom de l'entreprise, Aura And Co Je vais mettre un autre truc mais voilà Créer Donc Clavier, on m'excuserait Automatique simple parce que j'ai pas encore de volant Ou bien quoi Voilà Donc c'est un jeu de simulation Comme vous l'aurez remarqué dans le nom du jeu Etc Ça s'appelle Eurodrag Simulator Voilà quoi Et donc on va commencer dans une ville Qui est proche de chez moi Voilà Ça vous saurez Proche, entre guillemets proche de chez moi Voilà Donc ce jeu est édité et développé par Donc édité par Anuman Interactive Et développeur Donc développé par SCS Software Donc SCS Software Je crois qu'il a fait le 1 Hop, donc je serai là, je passe un peu Voilà Applique sur Non c'est bon Voilà Donc J'espère que ça vous plaira Un petit vide test dessus Alors franchement le jeu Il est vraiment Comment dire Bon j'ai des petits lags à cause de Shadowplay Des petits freeze à cause de Pas des lags des freeze voilà C'est à cause de Shadowplay Je sais pas pourquoi des fois il me fait ça M'en fout un peu Ça dure que quelques secondes Donc Comment dire Pourquoi ce jeu là Parce que franchement J'ai joué vraiment énormément Énormément d'heures Dans mon temps perdu Donc voilà Un bon millier d'heures Dans mon temps perdu J'ai joué à ce jeu là Donc voilà Bon j'ai fini la première mission Et ce jeu franchement Dans la gestion d'entreprise Etc C'est vraiment super Donc vous voyez Donc on a un niveau d'expérience Et l'argent Et donc Donc dans le jeu en fait Pourquoi je disais Les gestions c'est super C'est parce que Comment expliquer On doit gérer notre argent On doit gérer notre ouvrier Nos ouvriers Nos conducteurs Et notre entreprise Ainsi que les prêts à rembourser Oh Je m'en fous Voilà Et donc plus vous montez niveau Plus vous gagnez des aptitudes Et les aptitudes en fait Vous permettent de transporter des trucs Plus dangereux Type des explosifs Ou des trucs beaucoup plus longues Des routes beaucoup plus longues Donc c'est pas atteindre de 4000 km à peu près Donc voilà C'est vraiment pas mal Juste on va faire une Prendre une mission Je fais des petites Je fais des courtes missions Comme il ne va pas durer très longtemps Donc voilà Donc franchement C'est un super 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 jeu de simulation Donc je l'ai payé 15 euros à peu près Donc voilà Et franchement Il est très facilement Comment dire On peut installer très très facilement des mods Et c'est ça que je trouve Que c'est un atout charme de ce jeu Et franchement En plus vous avez Les flics Qui se mettent sur le dos Qui se mettent sur le dos Si à mettant vous grillez un feu rouge Si vous faites un accident Donc voilà Et franchement On peut gagner de l'argent Très difficilement Mais le perdre C'est très 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 rapide Vous faites une infraction ou bien quoi Vous perdez 400 euros Lors d'un accident Ou bien voilà Et franchement la physique de jeu On va chercher ce Le mot Pendant que j'écrivais la vidéo Tu avances ? Et avance ? Merci bien Je vais encore le continuer D'accord Oui donc je rage A mal sur ce jeu A cause de l'IA J'espère qu'ils vont pas tirer ça Dans les prochaines mises à jour Parce que franchement L'IA est dégueu Je dois me changer de fille Je vous roule vraiment Comme un saingouin Franchement Si vous me croisez sur la route Faites attention Donc voilà Donc Pour tous mes vidéos Je vais faire ce format là C'est éditeur Développeur Le genre Donc je vous l'ai dit C'est de la simulation Donc voilà Ces points forts Et ces points faibles Et ça je vais venir Ces points forts Et ces points faibles Alors ces points forts Donc comme j'ai dit Ça physique De jeu Franchement les camions Ils sont super bien fait déjà Et en plus Il y a vraiment pas A chier C'est Un peu vrai Comme dans la réalité La physique Ensuite le bruit des moteurs Franchement c'est super bien fait aussi Un autre point fort C'est Comment dire Le nombre de camions Et ceci un point faible Parce que les camions Il y en a On peut dire Il y en a qui Pourront dire qu'il n'y en a pas beaucoup Et d'autres qui pourraient dire Qu'il y en a pas beaucoup Moi je dis C'est un jeu de simulation Vous pouvez modifier les camions Si vous voulez mettre une autre marque Que vous Vous pouvez rajouter une marque En enlevant une autre Je vais changer de voie Et Comment dire Vous pouvez Vous pouvez faire pas mal de choses En plus il y a même Des nouvelles maps Vous pouvez rajouter des nouvelles maps Etc Donc franchement c'est super génial J'ai essayé Donc c'était une map C'est la Troxymap Et franchement Elle rajoute énormément Énormément d'heures de jeu En gros Ça double à peu près la map La surface totale de la map Et franchement c'est super génial Alors en bas Vous voyez En bas à droite Il y a un GPS Et le GPS indique où vous êtes Donc ça vous dit Ça vous guide etc Et le Par contre je vous rassure Le nombre d'heures Ne correspond pas au nombre d'heures Que vous allez vraiment mettre Peut-être que vous mettez ça tout de suite Donc On va regarder Alors moi je joue Clavier souris Et la souris Pour déplacer On regarde On accélère Et 1 Pour remettre la vue normale Donc voilà Donc ensuite Un autre point Un autre bon point C'est vraiment Comment dire La durée de vie La durée de vie Franchement C'est des Vous pouvez passer C'est même plus Des milliers d'heures C'est des millions d'heures Sur ce jeu Parce que Pour acheter Tous les Pour acheter Tous les Comment dire Pour acheter Tous les camions Tous les meilleurs camions Dans toutes vos entreprises Sachant que les entreprises Toutes les améliorer à fond Etc Et avoir plein de Comment dire D'employés Franchement C'est très 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 long Et fastidieux Donc voilà Donc ça c'est ce que je peux reprocher Mais c'est un petit peu réaliste aussi Donc franchement Voilà Franchement Ils ont fait énormément de boulot SF Software Et énormément de bons boulots Donc voilà Alors tout à l'heure Je parlais des graphismes Ok là je vais faire un Non c'est bon Tout à l'heure Je parlais des graphismes Et franchement Pour un jeu de simulation Je sais pas ce que vous en pensez Mais Je trouve ça magnifique Je trouve ça vraiment magnifique Voilà Je sais pas si C'est en ultra ou pas Vous savez Je vais pas régler maintenant Donc voilà C'est un très 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 bon point Entre le 1 et le 2 Il y a eu une évolution graphique Donc voilà Maintenant je passe au point faible Il y en a 2 J'en ai recensé 2 La physique est bien Sérieusement Elle est super Mais les camions se renversent Trop vite Il y a pas vraiment de contrôle Et pour redresser les camions C'est très très dur C'est un jeu On peut pas sortir les camions Et le pousser Ce serait irréaliste Donc voilà Donc voilà C'est tout Ensuite Un autre point faible C'est le dernier point faible Que j'ai trouvé C'est qu'il n'y a pas de multijoueur Et je m'explique Je m'explique Je m'explique Ce serait énorme Que mettons Je puisse jouer avec Ever Sur Eurotruck On prend le même camion On se fait des courses Entre une ville et une autre Etc Ce serait vraiment énorme Celui qui arrive le premier Etc Et c'est ça que je trouve C'est qu'il n'y ait pas de multijoueur Donc voilà Bref C'était tout Donc voilà Mes vidéos test Dites moi ce que vous en pensez Ce sera sur la chaîne Team Epsilon Donc la chaîne Epsilon Donc voilà Donc pourquoi je mets en manuel En automatique Parce que Ben Je n'arrive pas à gérer la vitesse J'arrive Mais si Pour le vidéo test Parce que Je me Je me Je me contrôlerai sur mes paroles Et pas sur ce que je fais Sur le clavier Voilà C'est le vidéo test Détente Donc voilà Bref Sur ce c'était Oroi J'espère que ça vous a plu Et puis Ben Likez Partagez Abonnez-vous Surtout Sur cette chaîne Abonnez-vous Donc voilà Ciao Tout le monde Peace out Attention A main Attention ça freine Attends comme je suis un fou Je bloque la route Et voilà Allez à plus